salut à tous et bienvenue sur magicarne fr comment ça va fou ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour du bo1 les gens nous demandent un petit peu de bo1 on a une petite liste qui t'a été proposée sur ton stream pour un viewer nous est qu'on a remis remis au goût du jour pas forcément mais qu'on a modifié tuner pour arpenter le ladder dans les meilleures conditions mais on a laissé des cartes qui te tenaient à coeur pour peut-être les tester voir un petit peu la synergie notamment autour de terre grid et donc voilà on va vous parler vite fait de la décliste partir en ladder pour essayer de rosser des gens en bo1 pour ceux qui jouent qu'en bo1 vous pourrez peut-être vous inspirer de cette décliste là attention c'est coûteux comme des elles c'est assez coûteux mais ça nous permet de voir un petit peu terre grid dans un univers où la carte est jouable parce qu'en bo3 c'est peut-être un petit peu trop long un petit peu trop mou le format est très méchant en ce moment en standard très bien très sain mais les decks sont très puissants et donc du coup terre gris ne veut pas s'exprimer ils y vont fort à son plein potentiel pour le coup si le contenu vous plaît le petit pouce bleu ça nous fait extrêmement plaisir le petit abonnement dérouler la description parce qu'il ya plein de trucs il ya nos réseaux sociaux notre discord notre twitch pour venir nous voir en live de plus en plus de gens font la transition de youtube à twitch merci bise à tous ceux qui ont fait la transition extrêmement plaisir parce que c'est un moment où on partage vraiment un peu plus personnellement avec vous ouais super cool on peut vous répondre instantanément exactement et du coup mieux qu'un commentaire et donc c'est topissime et puis voilà vous pouvez aussi cliquer sur notre tipi si jamais vous voulez nous soutenir à hauteur de toutes les bourses évidemment merci à tous voilà merci merci aussi à play in by magic bazar le sponsor qui régale toujours autant code valet pl 2021 sur leur boutique ça donne sur 50% de points de fidélité supplémentaires ça ça fait très plaisir passe mytho là dessus ça nous soutient ceux qui l'utilisent ou ceux qui l'utiliseront ils ont utilisé qui l'utilisera pas du tout merci beaucoup et code créateur magic anna fr soit boutique epic game store cette déclisse du coup le but c'était le guide terry n'avait trop à la base je j'ai plus la déclisse de base mais il ya eu quelques motifs pensés par là il ya les trois à la base et à force de jouer de pas forcément un piocher ou qu'elle soit gérée mais non il en faut 4 4 terrible ce qu'en plus comme c'est un une lanterne de l'autre côté bah c'est pas mort d'un avoir deux pas du tout et en plus souvent l'une ou l'autre est gérée plus souvent la lanterne que tu as envie d'assembler les deux en plus c'est un petit peu encore plus envie d'assembler les deux donc voilà on en joue quatre on n'a pas que mono noir entre guillemets contrôle on a un petit splash rouge juste pour pouvoir jouer le côté tibalt de valky si besoin et un petit côté neigeux également avec plein de marée enneigée pour jouer les havres sans visage qu'est ce qu'on va faire en cette déclisse on va vouloir défausser pour trigger terry donc avec la lanterne avec également la liliana les veilleuses des morts et sont plus un fracasse mandat l'inscription de ruines qui va faire défausser deux cartes le disciple croix en 7 qui fait défausser quand il arrive en jeu qui permet de chum bloquer c'est aussi bien en début qu'en fin de partie puisqu'on intergride et qu'est-ce qu'on avait qu'on fait défausser aussi non c'est bon voilà c'est liana inscription de ruines est déjà pas mal c'est déjà pas puisque en plus c'est aussi quand des hasards ont sacrifié du coup fracasse mandame ça permet de récupérer la créature qui va être sacrifiée ou le plein zoker quand une saga arrive au troisième effet se sacrifie qu'on la récupère quand le joueur en face joue un passage merveilleux et le sacrifié on le récupère également ça ça fait plaisir on a de la gestion pour pas mourir autour de ça donc soit de la chef de sang acte cruel eliminate parce qu'il ya beaucoup de marqueurs qui sont mis maintenant dans le standard un peu partout donc à privilégier si vous rencontrez beaucoup de deck naya qui met des marqueurs partout peut-être que éliminé était mieux qu'acte cruel en plus ça tue tout le board en france avec le cruel ça attrape les grosses créatures donc c'est pour ça que j'aime bien le split ouais on se pique l'instant b1 surtout mono rouge c'est pas mal acte cruel ça permet d'aller chercher torban de l'âge et de la drôle pendant avec le grimoire du dédale de l'esprit ça fait plaisir et un petit peu de pev très important en bio un aussi beaucoup de race 3 événements extinctions de verdict des ombres ainsi qu'un sens sur la neige ça c'est un petit peu à tester sont sur la neige parce que c'est une vraie ce qui est un petit peu coûteuse pour le bo1 mais ça permet de réanimer une liana qui s'est fait gérer peut-être un valkyrie ou un disciple du cimetière catch un bloc avec tout le mal à l'anime valky tu as le droit de choisir tibalt pardon je crois pas non je crois que c'est une question de ccm et du coup tu vas à réanimer que la créature ok parce que sur bring to light ça marche comme ça que bring to light à 2 et c'est pas valky qui arrive c'est tibalt et ben écoute on va tester mais à mon avis si ça marche comme ça c'est un deck qui est bien meilleur que ce qu'on en pense du coup il faudrait mettre plus de sens sur la neige après c'est pas non plus pour toi mais genre pour si si je suis toutes les bêtes je mets valky enfin je mets tibalt bah ça serait juste un peu meilleur ouais carrément un petit begin qui est là pour c'est un peu le le cran de sûreté voilà faut pas déconner c'est une bonne carte exactement il y avait des crocs ça à la base qu'on a que t puisque bah c'était dommage de pas pour le jeu verdict des ombres enfin il y avait les deux en même temps et c'est un peu anti synergique même si à début j'avais dit que non sur mon stream parce que j'avais jamais eu les deux en même temps quand j'ai joué un peu de mon côté j'ai eu les deux en même temps et c'était anti synergique et puis en plus le double rouge il était un petit peu dur à assumer parce que c'était très mono noir et en fait le le problème c'est que tu peux pas se plasher une carte que tu veux jouer autour d'eux et tu peux pas se plasher une carte qui veut te coûter deux manas quand tu veux vraiment le rejouer et donc du coup pour moi en tout cas ça paraissait pas fonctionnel d'avoir seulement un splash crocs ça dans cette liste ça demandait forcément d'avoir ton mana rouge qui était se plasher autour d'eux pour pouvoir jouer crocs ça dans les temps et derrière si jamais tu voulais rejouer ton crocs ça de ton cimetière déjà au delà de rentrer en contradiction avec verdict des ombres ça demandait d'avoir deux manas rouge pour pouvoir le rejouer je pense que cette liste là elle est beaucoup plus safe beaucoup plus consistante en mono noir pour le coup par contre avec le splash de tibalt lui il est gratuit parce que c'est un tour 7 on a le temps de voir venir et du coup on n'a que des landes qui donnent du noir exactement on est parti soit du noir du rouge suivant le cas quoi mais ça donne toujours du noir c'est ça qui est super important exactement on est parti si vous l'adaptez cette déclist en bo3 attention parce qu'il ya quand même beaucoup de vrais parce que justement beaucoup de decadro en bo1 etc il faudra pas mal à modifier et comme disait val dès que enfin le bo3 est très très méchant standard est vraiment très très compétitif et c'est en ce moment donc je pense que c'est vraiment une église pour le bo1 qui marche très bien sur mon stream j'ai fait j'ai fait que des victoires et ensuite en offre modifier un petit peu en testant j'ai fait pas 60% de win rate à peu près donc la décliste marche bien j'ai pas un rang très élevé mais j'ai rencontré des vrais dec c'était pas c'est pas des joueurs débutants que je rencontrais ou quoi c'était vraiment du rogue tout ça leur regarde un peu un mauvais match up du coup à cette façon j'ai quand même gagné tu es pas censé avoir le match up non mais mais en tout cas c'était réussi à gagner contre rogue ouais j'ai gagné contre rogue et tu sais comment j'ai gagné alors eh ben je l'ai meulé j'ai réussi à jouer tibalt j'ai exilé tous les cimetières et il jouait des spells de meule je vais meuler lui-même c'est une game vraiment intéressant n'hésitez pas à aller voir la rediffure sur twitch s'équipe regardez ça c'est pas mal baking soda là je suis rebronze du coup puisque risette on est en risette de l'ader on va tout le monde toute façon tout le monde à risette on est bronze et il ya le petit plus un petit bug le plus qui reste à côté de la souris de ça en rien sous le visuel oui mais les gens le voient aussi ah oui tout le monde va ouais intéressant et pas d'aller son niveau de mon l'eau rouge on va aller voir ce qu'il ya dans sa main on va prendre déjà en fracos et ça fait plaisir hop il ya une réponse il a le petit spell qui met deux points dommages on aurait bien pris le jeu en ta cause il faut avoir aussi l'aventure non l'aventure du chevalier ah oui c'est vrai et la mort sur le jeu mais il aurait pu avoir l'aventure du chevalier à me regarder sa limite il aurait pu ok ah il joue isette d'accord il y aurait pu d'ailleurs laisser passer voir ce qu'on voulait prendre potentiellement mais vu qu'il ya qu'une bête n'y avait pas d'un moment mais c'est horrible parce que si on lui prend j'en cracos il était il était fou le règle pas non parce qu'il faisait mort sur oui il pouvait faire mais il n'y avait pas le droit voilà on est passé le tour ouais je vais faire l'an de l'offre alors ça vous ressent les visages c'est vachement bien contre un deck comme comme le sien ouais et fracassement du ciel contre ces dragons d'or pont c'est excellent par contre on a un des contrôles mou et lui joue un deck tempo on n'a pas du plus match up c'est un peu dommage oui non le loup a été content là je pense ouais le point géant une seule carte n'a mis trois n'a mis quatre ans à l'antard dire et ça c'est trop bien direct au sap la lanterne j'allais dire putain si on pioche tergay dès qu'on met la lanterne là ça nous met vraiment moelleux quoi et ça c'est très chiant pour lui il doit la boune ce puis la contrer s'ils jouent des emprunteurs oui bah ils jouent des emprunteurs mais il la boue ne sera pas il la contrôlera pas il va essayer de tuer avant quoi il pourrait passer par ce plan des tournées mais ça nous fait gagner tellement de temps donc c'est top et en plus quand on n'a rien à faire on va juste pouvoir faire deux fois par ça c'est trop bien on n'a pas encore le deuxième à la noire au château va retrouver des lampes par contre super ans et quel plaisir la petite source de rouge et tout niquelus et l'énorme plaisir en fait gardant le journal à stammer navale qui donc un petit bras le tour il a pris trois c'est vrai qu'il a choix au début de un début il va prendre trois assez longtemps le monsieur il manquerait j'allais dire il manquerait un petit malin des jeux histoire de pouvoir animer un arme niquel il arrive ça arrive où j'ai pas resté bien assis sur votre j'occupe de tout il va draw 2 ok parce qu'on fait une bonne sortie contre un match-up qui n'est pas gagné d'avance quand même pas évident mais quand il fait montagne je me dis bon bah lui il va poser des bêtes et attaquer et mettre en marque alors que pas du tout oui c'est vrai je m'attendais à mon raid un bo1 mon raid pour moi tu sais il ya des assimilations faciles ouais ah bah c'est normal oui par contre terre grid elle va pas faire mon feu quoi il passe par le plan des tournées quoi on va lui demander de défausser une corde on va dégager il va encore prendre trois pour avouer son calme un peu la d'avoir une oeuvre parce que toi si on ne lui met pas des on lui est pas de points donc s'en fout un peu de cpp quoi oui ouais crois tu vas relanter mais tant pis tu donnes dans un contre c'est des comptes qui passent et qui permettront de résoudre ton tibak plus tard bah si on si c'est un contre net ouais je fais ça sinon on peut essayer de passer par terre grid je pense qu'il a pas le gain sur il a mis ici pour moi ouais bah moi je promettrais ou lanterne au long j'irai mettre 4 points avec havre je veux pas t'emmerder c'est pas mal 4 points avec havre il passe quand même à 7 est pas bien bah c'est quoi notre plan c'est d'aller tuer avec havre je sais pas si ce plan il existe là il peut faire un token de tifon pour chum bloc ouais mais ça ça nous va très honnêtement ouais peut-être que tu vas aller mettre quatre points avec havre ouais j'aime bien ah il peut mettre trois havre avec une morsure de gel si on a une ouais mais faut bien qu'elle faut bien qu'elle passe quoi je pense que là il recycle plutôt pour trouver quelque chose effectivement c'est avec morture en plus ça nous aurait retardé d'un tour le le tibalt est ce que je regarde sa main qui balle tout pas besoin non je crois que c'est ton avec la tion de victoire en les dièmes là non sinon tu as rien tu as aucune ligne de plaie derrière ouais avec la j'aimerais bien qu'ils utilisent bien son manard même s'il le fera pas pour utiliser un petit tibalt surtout dès qu'un land c'est pas si mal ça manque de landes malheureusement ouais avec un land on peut faire dépasser deux et ramener un valkyrie ouais parce que ça coûte combien ça coûte 7 si tu veux faire le valkyrie ouais je remettrai pas quatre points à cause de non mais remet la lanterne franchement on en est là à beaucoup de cartes en main ouais il va nous il y en a 5 ou en 4 6 si on contre l'emprunteur ouais comme d'amérin les aventures il va peut-être négat et et pouvoir commencer à mettre son 3 1 fly on sait qu'il avait so it coming aussi probablement quoi que ça pouvait être négat cela dit il va chercher d'accord voilà pourquoi est-ce qu'il nous la boune c'est ça quel est l'intérêt de boune c'est s'il a il a pas le contre derrière c'est du bluff ouais ok là il est à 8 et c'est très bien quand on a deux avant ouais peut-être longtemps j'ai l'impression qu'elle est quand même mieux dans un deck un peu agressif parce que il voit l'iscarde les premiers points comme nom d'être notre deck mais pas les points ils s'en font un peu quoi ouais en plus il trouve cette mana petit peu petit peu dérangeant une fois carte en main il n'y a pas de dragon d'or pont et ça c'est très bon pour nous écoute l'entien je n'avais pas contre il n'est pas vraiment peut-être qu'il a essence quatre heures dans la main par contre qui est une carte morte contre nous on va passer les premiers tours aussi peut attraper là un qui fait dix cartes ouais c'est gagné on fait dix cartes dans les sens quatre heures ouais en fait c'est pareil enfin donc c'est bon rien il peut double entraîner ouais mais bon et tu évites ainsi là et s'il a un peu de ressources en main à deux bras ce il n'a pas eu de contre achat d'un bon l'entraînement c'est ça il faut il faut qu'effectivement il est ce qu'il faut derrière quoi et là il peut nous mettre 10 points avec son raf s'envisage à ça qu'avec 10 points il y va je crois bien compris il a un autre plaît parce qu'il a engagé un rouge mais ça fait pas non mais il pouvait le désengager qu'est ce qu'il fait il a essayé de perdre son rouge mais quoi c'est pas grave mais gros il pouvait juste annuler avec z et il ne connaît peut-être pas à tous des top il va sacrifier son visage bon bon sens on aime pas ça serait bien s'il fait ça on est content on si la géant cragou sont les morts bah ouais pas trop le choix de façon à faire verdict pas d'autre option je réfléchis je peux événement d'extinction ça me laisse plus de mana est ce que je peux faire un truc bien avec mon mana je peux mettre un valkyrie je pense qu'il a jean krakos pas vil fou valkyrie non mais du coup au lieu qu'on meurt il est obligé de passer sur le valkyrie peut-être je commence crois qu'on est capable de gagner cette game si on résout pas tibalt là en l'état moi je pense peut trouver terre gride aussi un là en fait on est trop bas en pèze pour essayer de faire un tibalt quoi actuellement il faut on gère pas ça il faut qu'on garde ça pour bloquer ok à moins que tu puisses garder un de trucs qui n'ont aura pas les mains là non je ferai un valkyrie d'abord et non parce que sinon tu peux plus à tu veux ça que j'ai pas événement ok on se coûte un peu l'info s'il a un con quoi peut-être qu'il a envie de passer là dessus dont ça dépend contre à s'il a son scatter il va le passer web ce qui sait que c'est la seule carte qui va attraper voilà qui est donc du coup tu peux extinction extinction et il nous faut un anti-bête éphémère pour gérer le havre et si on arrive à gérer le havre on est en train de vivre c'est un père ouais après c'est pas le genre de match-up que vous allez rencontrer en bo1 lisa tempo ouais c'est pas très fort donc plutôt un avec deux ou trois merci monsieur donc comment c'est le jeu je pense bah king soda bah il a quand même un vrai deck pour quelqu'un qui commence oh oui bah il a acheté quoi acheter un vrai deck mais il est sous quoi à ils sont en compte oups 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 si pensez bien au moins nous aussi on fait des bêtises souvent même oh je propose maintenant et je lui dis bonjour comme ça il faille si tu trouves un anti-bête ciblé il peut perdre sur ça alors tu peux faire non est ce que tu peux battre havre sans visage ici moi je peux plus cibler ça ce qui est très chiant avait quoi inscription d'une et ça détruit un truc qui coûte au moins mais la craque cause nous tue ça réanime une bête ça fait défausser deux donc je peux réanimer valkyie quand même ouais tu peux tuer jean krakos et réanimer valkyie ah mais non tu es j'aimerais beau ça nous tue tu peux verdict suprême et j'ai réanimé valkyie oui oui mais il faut que je et non parce qu'en fait ça va exilé mon cimetière du coup je pourrais pas le réanimer et si j'ai réanime d'abord je l'exilqué en faire bah fait lanterne en espérant qu'ils seront on est là non je crois que je dois réanimer valkyie et animer havre ouais ok effectivement c'est le seul plaie qui nous fait pas mourir donc il faut le prendre c'est clair mais il a ça nice après on sait pas il va peut-être il va peut-être des jouets ouais il l'a loupé une fois il peut-être le louper deux fois c'est pas on aurait pu lui demander de défausser aussi bas et défaut c'est négat sauf s'il avait pas vu la ligne on se raccroche à ce qu'on peut je crois qu'il a vu la ligne il a vu du coup attend peut-être qu'il active pas son il a vu attend peut-être qu'il va sacrifier une bête on en est là ok bien joué ouais non mais là du coup on a perdu on peut plus activer l'oeuvre oh il défaut sa négate allez let go on l'a perdu on se remotive pas grave on se remotive on se trouve motive il a vraiment juste mis une phase d'attaque quoi il nous avait laissé un tas de plémentaire pour topdecker l'acte cruel manquant c'est vrai on a vraiment beaucoup de dont tibet donc c'est un peu dommage à part tu fais on a eu un acte cruel au début on a eu surtout un duel où de la plupart de nos cartes sont mortes nos brasses tout est l'aid game lui je vous êtes mou et se délecte se régalent de ses decks là quoi c'est sûr en fait ce deck là il va battre tous les jeux agro en fait ce mono noir et tous les jeux contrôle ou les jeux tempo rog isette et compagnie ça va être un peu l'enfer pas mal donc si vous rencontrez que des monos blancs et des monos rouges probablement une bonne alternative après il peut s'en sortir contre un deck un peu d'en sortir contre tout tu as quand même pas mal d'outils mais c'est vrai que c'est juste dans la hiérarchie des archétypes tout ce qui est un beau donc c'est à dire contrôl mais avec des lots ressources mais majeure rogues s'abat les tap out obligatoires rogues par ici c'est ça c'est en fait rogues et il est snow sans jouer les mêmes cartes c'est un peu la même volonté en rue et de satire ok à moi je val qui ici un ouais comme ça c'est un gérant parce que j'en tous qu'est ce qu'ils nous jouent donc c'est bon beau ça c'est méchant ok il veut faire dragon dragon d'or ponche de one shot ouais mais non je vois un très bon fracassement du ciel qui gère très bien les dragons d'or pont ouais on va voir la dernière bien joué en acte cruel aussi un projet de juste acte cruel aussi en salle on sait qu'un mono rouge s'il va pas le protéger mais là on vient de lui piquer c'est un bête il n'y a plus de bête en pls c'est pourquoi il joue ça ça tient je bloque je sais pas il n'a peut-être pas peut-être pas accès à tout ce qu'il veut un disciple ouais je vais faire d'abord ça parce que on pourrait peut-être attaquer avec le prochain tour ok ouais anciennement vous saurez du chip les phases d'attaque oui puisque sont tu veux jamais bloqué val qui va bloquer avec ça c'est free des spots mec c'est rayon de contrôle quoi tu sens qu'il vient d'un jeu le maxi il peut protéger donc c'est mieux de trouver fracassement pour accélérer il n'a pas trouvé son mana blonde pas encore à spoiler il l'a toujours pas mais il a un land bob ross va piquer d'un tour ça ok dommage il se garde un truc ou pas c'est quoi l'autre spell qui joue plus 3 plus 1 et regarde plus de rire 1 là il doit ça va voilà pour rester là la discipline château disciple le château disciple c'est un bon avec quelques crêles up on a le temps avant qu'ils fassent dragon il faut qu'il tombe avec deux fois l'angois un moment d'avoir à 100 dans la neige donc c'est bien du sang sur la neige pardon après attention au talent des gens de piocher leur lieu c'est qu'ils sont bons comme les macarons ça m'énerve on continue quoi il nous donne c'est ça tire il peut en rejouer et ils peuvent pas bloquer donc ouais mais il n'a pas intérêt justement à constituer un bord ils sont obligés d'attaquer non non ouais ok ça marche bien contre rock ça par contre s'il en rencontre beaucoup ouais ok je voulais en rouge ouais bon c'est fait par contre bon là on va piocher un pour le coup mais on aurait pu avoir sans visage pour mettre une patate avec avec notre propre et 4 ouais je pense c'est plutôt château mais ouais c'est vrai qu'on aurait pu on peut piocher il trouve pas son mana on est bien bon elle a l'air de jouer un combo un peu un peu mi cuit on est sur une patte mi cuise ah il bat il se bat contre son deck donc il a il a deux adversaires pareil même il joue des trucs un peu un peu moelleux quoi à ça ça moelle is c'est sûr ah terrible fait que tu peux juste la metter grid en mode tout droit quoi moi et la bonne bête à la 4,5 contre monorade c'est le taf c'est détruit toutes les créatures du sens sur la neige donc là pour l'instant c'est détruit notre terre grid ouais mais on peut dire détruire les plans de coeur et on réanime du point un mal qui si on veut reprendre son dragon et c'est certainement ce qu'on va faire ouais sur un des pires tient à une carte de créatures aux plans de ce cas mais tu peux détruire les créatures et reprendre quand même un plan de soccer ouais mais en fait comme ça coûte 6 on pourra jamais réanimé les ocorra 7 peut-être sont pas oui il est au dos sauf si le truc sauf si le trix marche bloqué là non bah il a plein de prix dans sa main il joue que ça vrai après s'ils jouent tous ses tricks si tu plus jamais non et toi tu pouvais faire revenir la gride avec ton du sang sur la neige alors là je peux gérer ses bêtes et garder ma terre grid donc je peux réanimer pour piquer son dragon ce qui a l'air d'être bien ouais mais tu perds d'attergride quoi non non j'étrui toute la peine au coeur ah oui d'accord ce que disait tout à l'heure j'aurais comme tête bloquée avec la terre grid moi ah ouais bah comme ça tu aurais pu au pire la réanimer si jamais il jouait double il fallait qu'il ait deux interactions parce que la première ne tuait pas ne passait pas les cinq en cul ouais s'il avait les deux derrière tu pourrais réanimer on lui vider la main quoi oh bah là oui tu peux aller piquer son dragon détruire tout la peine au coeur paiement et en plus on va voir si ça marche mais je pense que ça marche pas de base basse ce serait rigolo mais la vue qu'on veut piquer dragon je sais même pas si on n'a mais on va avoir ça va nous le proposer au rire même on fait pas tibale mais à l'adversaire à les rayott c'est direct je suis un peu déçu quand même pour quito ah il peut sacrifier pour tuer et récupérer son dragon ok avec jet fatigué mais il va sûrement le faire et pas de tête comment c'est dans un spot on peut se faire une chose qu'on n'est pas mort si vous et pourquoi il n'a pas fait fin de tour jet quoi pourquoi il n'a pas fait sur quoi bas sur un de ses tokens il récupère son dragon si top deck land il a gagné je crois à peut-être il avait il avait gagné effectivement ils sont sympas bah du coup tu vas transformer ton valkyrie en dragon en plus 3 plus 3 donc on prend 8 9 ne meurt pas il n'a pas le mal à pouvoir jet il n'a pas le truc qui double la force il n'a pas one punch si on avait donc du coup si fin de tour il faisait jet il avait gagné là s'il avait un cinquième lancer avec cinq mois il aurait dû prendre sa chance france il va tout bazarder la fille double la force on va prendre 3 mai enfin 4,5 mais on travaille quand même on s'en fiche tant mieux alors là du coup la pousse à combo je vais transformer valkyrie et si je me déclenche je peux verdict et garder non mais parfait bah nickel je crois que là il est un peu échec et mat pour le coup oh il est fou leur trésoré magnifique c'est beau ça hop c'est bête n'exilent l'union du cimetière mais c'est pas grave nous a passé quoi comme il a une russe qui est ok on est trop sérieux dans cette vidéo non mais parce qu'on essaye de se battre en vrai on a un peu chaud au cul quoi on n'a plus à perdre celle là quoi mais on perd enfin on joue contre un mec qui met pas trop la pression qui va la mettre d'un coup un peu comme l'is est de juste avant pourquoi on n'a pas enfin là on a interaction clean mais voilà tu vas juste le bourré à fond avec tes langues quoi ouais je peux aussi garder pour drôme l'art de pv non 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 je passe trop risqué genre là mon avis sont d'accès plus rien maintenant avec de cruel je suis même pas sûr il joue une mine des nains donc je sais même pas si il a du blanc je crois qu'il a pas de blanc je crois qu'ils castent la protection avec la protection ça a l'air un peu bizarre son décant ça sent pas très bon ça part d'un truc qui marche c'est les dragons on met tout dessus ça ça tue oui oui c'est ce qu'il y a autour qui est pas très bien trop sympa quoi mais là avec acte cruel en backup tu peux plus trop perdre ici même sûr faudrait qu'il est même s'il a dragon et abri de ses jerry faudrait aussi qu'il ait trouvé one punch ou deux points de plus à te mettre ah mais non mais il n'y a pas besoin de blanc pour protéger moi maintenant ce que je t'ai dit mais j'ai pas écouté ce qu'il veut faire avec les tokens ce que je te dis ouais mais c'est pas bien quoi c'est pas des malinégeux c'est pas les trésors de neige ça non il est dans la neige dragon au point de coin mais là du coup c'est bon bah oui c'est bon et bourgis bourgis le monsieur tu peux activer les deux si tu veux assis en l'endant non j'ai trois avec lui mais c'est le étal allez on y va quand j'ai hâte de la prochaine game déjà ouais je me permets de vendre la peau de l'eau que lui nous a pas n'a pas contenté n'arrêt m'a pas stimulé quoi envie de prendre un mono reine un mono blanc le terme ouais un truc que les gens vont un peu plus rencontré pour le coup allez je ne prends tes points à l'air aillot contrôl prendre ses huit points et retourne sur lol s'il te plaît on va être trop vénère tu sais qu'est ce qui s'appelle riot ah bah il s'appelle pareil pour rien je pense ça peut être juste contrôle de foule tu vois contrôle d'émeute oui oui peut-être si allez c'est parti saucy j'ai déjà plus d'eau moi tu bois beaucoup voilà si tu veux que je te dise oui tu en veux d'autres du coup ça me donne envie de faire pipi encore une fois il ya une vidéo sur deux ou la vessie la vessie la vessie la vessie la vessie la vessie à tout prix excellent film ou donne pas ya qui allez à qui sauce moi donc cet adversaire c'est bon on donne c'est parfait c'est perfect ouais c'est bon lui merci je veux que tu valides c'est mon propos valide nos propos valent enfin yorion à la un des cas gros on veut l'affronter oh merde en b1 on nous dit je pense comme au long où j'ai pas une commande au blanc je connais des cas gros je ne sais pas comment le faire et ensuite quand nous on joue on n'en prend aucun vous mentez à un moment donné vous mentez voilà non mais si 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 tout le monde n'a pas le même la d'heure après là là où j'aurais fait un petit disciple la mignon mignon c'est contre lui c'est mieux quand il a moins de cartes mains effet merde oui c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux je sais ce qu'il fait lui j'ai tout compris a besoin lui j'ai tout compris ce qu'il va te faire ça va pas te plaire oh je regarde ça ouais mais rien moi j'aime bien bien je crois ça c'est rien que j'irai voir je pense non 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 je t'assure qu'il y aura pas tu trouveras pas ton bonheur ni avoir un klex peut-être c'est tout ce que tu trouveras tu peux faire draw ou discarde ouais draw c'est bien ouais pour aller acheter là typiquement c'est genre de match up qui paraît exécrable quoi il ya beaucoup de cartes mortes du coup on rencontre les match up chiant allez pioche donc une carte avec ton démoire ouais là tu rentres tu tac vraiment spécifiquement pas ce qu'il faut quoi à toute façon ce déclin est là pour taguer les bonnes blancs les monos rouge mais ils sont où là je fais ce craigné moi ou non l'anglais moi je pioche ouais tu peux mettre en rouge contre non j'avais temps plus dans deux rues et moi c'est pas très très grave c'est pas fou quoi c'est pas à cuit ça on a pas mal de discarde dans le deck on peut la piocher et ça fait chier tu vois genre lui il a sur 84 c'est quand même dilué ouais après on n'a pas de discarde ciblé quoi il est chiant en lui déchirant l'utage et les brûlis ben non échéance tombe de l'amadis grémoire let's go let's go notre plan de jeu ici c'est quoi c'est hugin c'est tibalt ouais c'est cette main à tibalt le plan ou terre gritte pour récupérer les deux parce que là s'il fait encore emprisonnement manier non mais là je vais faire non bien là ce tour ci ouais il veut pas 1 2 3 4 5 6 à 7 ouais si il peut il va le faire il a le nombre d'étapes les gardes et les gardes le boss non ça va il n'a pas calmos c'est pas le gigaboss c'était juste le boss aller marée enneigé on est à combien du tibalt un mana un mana je veux faire des discarde maintenant ouais ce que tu peux payer avec autre chose que ah non mais ça paye avec les manas pas neigeux c'est bien j'ai la bougeotte c'est une maladie la bougeotte qui a inventé ce mot monsieur bougeot monsieur bougeot et avant de ça le grimoire riche drôle ouais je crois où j'ai besoin de garder en tibet moi je peux garder les deux ou pas en tibet c'est que s'il te fais ultimatum tu gagneras malheureusement pas moi je tue le voir un klex ou ring klex il va chercher là et il va regarder il va laisser deux au dessus alors un juste ultimatum après on a deux man up peut contrer quand ils jouent les spectateurs avant que je te le fais discarde oh il est sympa ouais je vais drôle puis scry pourquoi tu voulais pas scry plus plus puis drôle ce que je préfère c'est pas mieux dans le temps c'est pareil je crois ballon une information avant de piocher la garde oui mais du coup j'aurais pas eu l'info ensuite ouais vu que j'avais un drôle de tour est-ce que j'ai mis un gros gros tibalt là où est-ce que j'ai d'escard du d'escard j'en fous alors il y en a ça nique pas les top deck et là nous on a peur d'un top deck je crois que tu valkyrie et que ça passe à passer c'est sûr ouais ça passe ça peut le mettre mal et on va exiler un intéfac simulé il joue de la merde ces jeux des mysticoles dispute en b1 mais il ya que des il ya que des il ya que des sultans ultimatum ou joueurs du ladder d'accord j'ai une pointe j'ai une douleur intercostale me fait mal ok je vois c'est quand tu respires très agréable non en chemin de santé vol mais moi aussi elle n'est pas habituellement d'habitude ça va très bien ça va pas très bien ça va pas osy passe la prochaine je regarde juste ah ouais non peut-être tu vois que je te dise ce qu'il fait je sais ce qu'il va chercher mais peut-être qu'on peut gagner faut pas que je rigole ça me fait mal ça essaie de ne pas rire quand au coeur tu rigoles des morts c'est une compilation et je donne quoi on s'en fout tu donnes rien tu t'en vas en vrai si je donne ça et ça ton prochain je fais evras il a plutôt que n'y a plus les oiseaux mais il va te piquer merde putain c'est vrai qu'il fallait cliquer j'aurais que c'était les deux cartes qu'il avait casté non mais en plus il fallait remonter et tout ça c'est compliqué la tient mais non il a aussi la bing qui est un petit game supplémentaire est-ce que c'est la game de trop non on vient d'en faire là ouais non là c'est la game salvatrice ah on va prendre un dégâts gros en fait une sortie de merde et perds et on va dire mince ou si on est un peu là avec des choses ouais on n'a pas de on n'a pas d'obligation de résultats on avait que des obligations de moyens avec ce déclar bon à ce qui part ouais ouais tu as 21 ans tu as ton scry c'est ok ah il est là un monorraine il est là le premier là on est armé on est on a tout là je vais trouver le mana je vais pas trouver le mana s'il te plait oui j'ai fait un effort je vais faire un effort de trouver ce mana s'il te plait il était là parfait alors ah je vais tuer ce petit voleur là je crois on lui tue le voleur ici j'éliminate et tout prochain je fais valky swath j'aime bien cette ligne je passe du coup bon tu peux éliminer maintenant ça revient en même parce que dans tous les cas tu le frapperais combat moi y'a rien que j'ai envie de déminer de plus ah bah à moins qu'ils te donnent un axe en même phase mais j'y crois pas trop mais encore un axe je veux pas le tuer je veux le brasse en plus ça s'en fout un peu ok au moins tu as une bonne cible ouais valky plus très bien valky d'abord les valky d'abord ok à taille braise on va lui enlever ça il reste tu vas enlever le chevalier je vais tuer son chevalier il va nous gérer valky avec ça et encore un buffet son batailleur ouais faut qu'on trouve nos manas par contre tu vas enchaîner les manas ok s'il ya pas de remettre s'il a un land c'est chiant s'il ya pas de land il le met en bête ouais ça nous va ouais ça tu fais événement d'extinction mais faut le land sinon c'est la catastrophe vraiment non c'est pas du tout un land après tu fais tomber l'omber cleave et là c'est une très bonne nouvelle aussi c'est le la moins pire des draws si c'était pas un land ouais c'est vrai il trouve son land mais là à ce stade là il en veut pas forcément beaucoup plus ouais on va prendre un oui je pense lors qu'il attaque avec son batailleur en vrai tant qu'à faire à top et j'enlève un père ouais et là on est en train de gagner la game pas qu'il topdeck mais l'avantage c'est que même en murcleave il peut pas la jouer il peut topdeck et quoi d'horribles vu que tu as des bras derrière bah je joue une lanterne son balek ouais c'est à dire il synergisera bien avec ton taille hop comme ça il peut pas enlever un berkeley vous jouez de créatures à ce n'est pas pendant les trois peuvent il est encore pour moi c'est forcément un discarne trouver problème la fin d'ailleurs il m'a l'ont d'un j'espère qu'on va le trouver parce que sinon là on prend l'enfer ah oui alors c'est bon là c'est win au top berchette c'est le gg la plus pro je le force du coup à prendre ouais il peut nous faire des cartes 2 c'est chiant il va le faire d'ailleurs mais c'est horrible mais what c'est une scène a eu beaucoup de chance ouais et là on peut pas avoir en plus pour bloquer un il nous faut un land de neigeux sans déconner quoi il ya peut-être réanimé plutôt on est exilé non il va bien nous faire tomber nos deux cartes quoi c'était parfait de son côté qui est l'enfer c'est pas si mal d'une autre aussi ouais tu le maintenant t'auras pas d'autres cibles fois que c'est rien que je mette une pause en fait je viens de capter je fais ça pour faire genre le pro mais je crois que ça change pas grand chose s'il a un instantané ouais je sais pas dans tout cas il prend trois points donc on s'en fout quoi ça a rien ça ça bloquera mais le parce qu'en tous les cas s'il a une carte il va la jouer parce qu'en fait je peux lui mettre 6 sinon je préfère lui mettre six ouais en fait ce s'il a ça moins un peu faire discarde ouais tu peux lui mettre quatre points c'est qu'avec son visage tu peux à nantes on va pas bon pas ok un jour vous un peu c'est un peu difficile et l'est ce qu'il t'aubé que rien je le tue en faisant ça ok top des clans de tension yes facile très facile non c'était compliqué parce qu'il lui quand même genre la carte qui nous fait discarde deux cartes horribles j'ai une question oui on est à 2-2 annonce la fin on reste à 2-2 à 100% ok 100% franchement il faut rester sur les acteurs et c'est ça on voulait taper un déc à gros et on l'a tapé solide on a tapé solide non ça marchait bien vous rencontrez beaucoup de mono blanc de mono rouge il faut jouer ça pour le coup ouais et il y avait encore plus de vrace il y avait les vraces qui mettent moins 3-3 au board qui marche très très bien ouais contre mon eau noire et contre mon eau rouge et mon eau blanc mais elle touche moins les autres d'extraux vers dira des les ondes c'est top donc voilà si jamais vous vous sentez qu'à chaque fois vous mourrez en tour 5 vous pouvez rajouter des événements où la vraie c'est peur par lisante comme ça qui fait moins de 33 et en plus qui bonus c'est que quand vous jouez valkyrie s'il n'est pas géré vous dites dieu sur la voie se montrent en trois et du coup vous gardez le vaki vous gérez le bord d'en face mais mais ouais moi je veux faire on a préféré l'enlever là pour la poil d elle ça marche bien on a rencontré les mauvais match up pour le coup le is est et le chute à ultimatum mais on voit que c'est ultimatum on veut pas taguer les voies de les contrôles c'est normal si nous cassez pas à chaque fois le moyen de faire un peu de value de pioche si on trouvait un peu plus de discarde ouais après on n'est pas capable de l'arrêt de l'ultimatum donc je pense c'est quand même globalement pas le match up que tu veux rencontrer quoi effectivement on gagnait beaucoup contre ce deck là c'est un des coups par contre on serait en deux ou trois meilleurs contre lui parce qu'avec les durées est ce qu'on peut rentrer qu'on va aller chercher c'est ultimatum et on le met dans une situation où il doit top deck c'est comme donc ce serait un peu un peu plus fine fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu dites nous si ça vous plaît les vidéos en bo1 comme ça ça fait un moment qu'on en discute de faire un peu plus de contenu bo1 de temps en temps parce que le bo3 ça reste quand même le format n'ont pas le plus joué sur magic arena le qu'elle me demandait ce qu'ils regardent des vicinés ceux qui font des tournois ceux qui cherchent à faire du compétitif le vrai jeu entre guillemets se trombe et au 3 mais on sait qu'il ya beaucoup de joueurs qui font que du bo1 en tout cas qui en font beaucoup donc n'hésitez pas à nous dire sous cette vidéo ce que vous en avez pensé et c'est vous bloquant un partagement ça va avec ça fait plaisir ou obligé mais ça fait quand même plaisir nos réseaux sociaux dans la description twitter facebook discorde et notre chaîne twitch valet pl magique 1 fr enfin val pl parce qu'il n'y a pas de et ma chaîne twitch et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et 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 Sous-titrage ST' 501